Je donne la parole à Mme Aminata Touré, qui dans son pays a montré très bien ce que les femmes sont capables de faire. Quand on lui a marché sur les pieds, elle n'a pas été par quatre chemins pour faire ce qu'elle doit faire et dire ce qu'elle doit dire. Donc, ça avance. Ça doit avancer, M. le Président, encore plus. Merci. Vous parlez à une militante convaincue de la parité et peut-être que là, nous avons une petite divergence, mais je pense que le plus paritaire on sera dans tous les domaines, le mieux le monde se portera. Ça, c'est ma grande conviction. M. le Président, je suggère aux organisateurs que la prochaine fois, ils définissent mieux le sujet. L'Afrique, ce n'est pas un sujet. Il y a mille Afriques, il y a une diversité d'Africains, il y a mille cultures. Alors, ici, c'est plénière. Imaginez qu'on dise plénière Europe. Je vous demanderai où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête. Et évidemment, l'Afrique, c'est plus grand que le Sahel. Le Sahel, c'est important, mais c'est 54 pays très diversifiés. Donc, je crois que ça, c'est important également à noter. Parce que dans le narratif, c'est hélas aussi un des désavantages que l'Afrique a, c'est qu'on la résume, notamment par rapport à l'extérieur, juste pour ses problèmes. On en a en quantité, mais il y a également de bonnes nouvelles. Les problèmes, il faut les traiter. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami et frère Chertidiane Gagiot. J'endosse tout ce qu'il a dit. Moi, je vais me situer sur l'autre côté de l'équation. C'est quand même une Afrique aussi porteuse d'espoir et qui l'a démontré. En 1960, quand on prenait nos indépendants, je crois que l'espérance de vie était de moins de 40 ans. Elle est en moyenne à 63 ans et elle progresse. Ça, c'est quand même un indicateur. Deuxième indicateur pour les femmes, parce que, monsieur le Président, je considère que c'est fondamental. Si vous avez 51% de votre population que vous ne mettez pas en situation de contribuer économiquement, socialement et culturellement, dans le cadre de la compétition internationale, parce qu'il s'agit de cela, vous partez perdant. Donc, investir dans les femmes, c'est juste une question de bon sens quand on veut avancer. Je disais bien, l'Afrique, ce n'est pas le Sahel. L'Afrique mise ensemble, et ça, c'est les statistiques, ce serait la huitième économie mondiale. 54 pays, on nous agrégerait, on formerait la huitième économie mondiale. Ça veut dire que l'Afrique génère aussi de la richesse et pourrait en générer plus, évidemment, si elle était traitée, si nous arrivons à ce que, justement, nous imposions notre point de vue, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à travers un meilleur commerce, un commerce plus équitable, à travers des stratégies de collaboration win-win, à ce moment-là, on pourrait vraiment maximiser ce potentiel formidable dont nous disposons. Pour revenir rapidement sur le Sahel, évidemment, c'est une préoccupation, parce que le risque de métastases, tout le monde veut l'éviter, notamment le Sénégal, qui est le pays qui a la façade maritime, et tout le monde sait que l'objectif des mouvements terroristes, c'est d'avoir une façade maritime, et que Dieu nous en préserve, parce que ça aurait des répercussions bien au-delà de l'Afrique. Donc, nous sommes conscients que c'est important. Mais ça a été dit, je crois que c'était hier Cher qui le disait, quand on parle du GCSAL, ça ferait du bon sens de mettre également les pays qui sont stratégiques, et qui ont notamment une façade maritime comme le Sénégal. Donc, il y a des décisions aussi politiciennes qui n'ont pas forcément du sens quand on veut lutter contre le terrorisme. Et encore une fois, la grande question, je ne suis pas encore allé à une conférence internationale, et j'en fais quelques-unes, où on me parlait du financement du terrorisme. Moi, quand je vois ces belles 4x4 de toutes les marques, vous en avez de toutes les marques, donc on ne peut pas reprocher un producteur particulier, défiler dans le désert, etc., à 200 à l'heure, je me demande, mais d'abord, d'où vient l'argent ? Par quel port ces voitures sont passées ? Je ne parle pas des chars et du reste, etc. Donc, la question du financement est au cœur de la question. Mais personne ne veut l'aborder, parce qu'évidemment, bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais il serait temps qu'on ait une bonne cartographie aussi des mouvements terroristes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez certains chefs qui se font soigner dans certaines capitales, on le sait, on n'en parle pas, le financement, je l'ai dit, donc c'est une question complexe. Donc, je pense qu'il est temps, si on veut sérieusement régler la question, qu'on aille un peu plus au fond des choses. Pour ce qui concerne la situation actuelle, évidemment, l'Afrique a souffert moins du Covid, et là, également, encore une fois, stéréotypes. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, pas moins que lui, a annoncé que l'Afrique mourirait par un million du Covid, repris par le directeur général de l'OMS. Ça, c'était typiquement, disons, un stéréotype basé sur rien du tout, sur le fait, justement, que peut-être qu'on serait incapable de contenir ce mouvement, etc. C'est exactement le contraire qui s'est passé, pas par hasard, mais parce qu'on a aussi bâti sur notre expérience de lutte contre les maladies endémiques. Le Sénégal a été le premier pays à fermer sa frontière à la France. C'était un peu... Mais on s'est rendu compte que c'est qu'il fallait le faire assez rapidement. Pas que ça, mais il y a eu ensuite d'autres mesures qui ont été prises. Mais ça, c'était quelque chose qu'on a su faire. Pendant pratiquement huit mois, on a dû compter sur nos médecins, sur nos approvisionnements pharmaceutiques, sur la fabrication de nos propres masques pendant qu'on a vu les scènes au niveau des aéroports. Ça veut dire que l'Afrique s'est développée une résilience. Et c'est sur ça qu'il faut bâtir, à mon avis, développer cette résilience-là. Et ça se fait de manière peut-être pas, disons, exponentielle. Mais j'ai parlé de l'espérance de vie. Je pourrais parler du taux de mortalité maternelle, qui a beaucoup baissé, de la mortalité infantile, qui également a été réglée sur deux décennies, ce qui a un impact sur la fertilité, sur la réduction même du nombre d'enfants par femme. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la fertilité baisse, 4,5, au lieu de 8, comme certains le disent, sans base scientifique, évidemment. Et il y a également cette formidable classe moyenne qui se développe. Alors, je cite la BAD qui parle de 226 millions, d'autres parlent de 326 millions, d'autres qui parlent de 330 millions de classe moyenne. J'expliquais à un groupe de jeunes américains qu'il y avait plus de téléphones portables en Afrique qu'il y en avait aux États-Unis et au Canada combiné. Vous avez du mal à le croire. Parce qu'évidemment, l'image qu'ils ont de l'Afrique, ce n'est pas ça. Donc, c'est une Afrique où la banque par téléphone est beaucoup plus développée que dans plusieurs parties du monde. Ça, c'est également des choses qu'il faut bien expliquer et il faut bâtir là-dessus. Évidemment, je ne parle pas de notre capital minéral, évidemment, qui peut poser des problèmes. Nous sommes, par exemple, le Sénégal, un pays qui va produire du gaz. J'en profite pour faire un détour sur la question du climat et de la discussion qu'il y a eu, y compris à Chalmercher. Évidemment, on ne va pas arrêter de profiter de ce gaz. Ça, également, c'est un prochain point de contentieux. Et il est clair que les dirigeants africains ne pourront pas, face à leur population, dire, écoutez, on va préserver le climat, on ne va pas utiliser le gaz qu'on vient de découvrir, alors qu'ils ont besoin d'électricité, d'industrialisation, etc. Ça, ça va être très, très difficile sur cette question, alors que l'Afrique a été le continent qui a le moins pollué, qui a le plus souffert de l'impact de la dégradation climatique et qui, aujourd'hui, également, a des besoins de financement. Donc ça, je crois qu'il est important que nos partenaires le comprennent. Évidemment, il y a la question de la migration. C'est une question abordée de manière assez schizophrénique, d'ailleurs. Vous l'avez dit, Madame Guilleux, je suis d'accord, c'est une question émotionnelle, mais qui défie souvent le bon sens, parce que l'Europe a un déficit de main-d'oeuvre énorme, surtout dans la période post-Covid. Beaucoup de services, aujourd'hui, sont très au ralenti parce qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre, mais en même temps, on dit, attendez, le type de main-d'oeuvre qu'on veut est particulier. On se demande où est-ce qu'on va le trouver, dans une Europe où l'âge médian est de 40 et quelques, qu'il est de 19 ans en Afrique. Et je ne suis pas en train de dire, il faut, disons, importer plus de main-d'oeuvre, parce que moi, mon souhait, ce serait que la jeunesse africaine soit formée de manière à ce qu'elle réponde aux besoins du marché et qu'elle reste. Mais il peut y avoir un dialogue intelligent entre ceux qui manquent de main-d'oeuvre et ceux qui ont une population jeune. Je crois qu'on peut avoir un débat intelligent sur la question. Et pas seulement, évidemment, dire, on va prendre les plus intelligents, les mieux formés, et puis le reste ne part pas. Et je pense que la question de la migration est également une question sur laquelle il faut discuter. Ici, bien entendu, ce qui intéresserait tout le monde, c'est de savoir où en est la relation France-Afrique. Je lisais également des statistiques que cite jeune Afrique, parce qu'en matière de statistiques, il faut être très prudent. Et ils expliquaient qu'il y a eu une enquête qui a été faite, où on demandait quelle impression vous avez des pays. Alors, USA, c'était 83% d'opinion favorable. Ils n'ont pas beaucoup d'opérations. UK, 82%. C'est assez intéressant, parce que c'était quand même une puissance coloniale africaine. C'est 82% d'opinion favorable. La Chine, c'est 79%. La Russie, c'est 68%. Donc, contrairement à ce qu'on véhicule, Saoudi, c'est 70%. La France, c'est 57%. Alors, ça, c'est peut-être... Voilà ce qu'il faudrait comprendre. Et vous avez ce sentiment qui, de plus en plus, se développe. Et l'explication serait à chercher dans plusieurs choses. dans l'inefficacité de la coopération. Les jeunes considèrent, et les Africains, d'une manière générale, qu'au fond, on n'a pas gagné grand-chose de ce compagnonnage, puisque, bon, la question de la pauvreté reste récurrente. La question de l'immigration est traitée de manière pas satisfaisante. Les grandes compagnies présentes sur le continent, compagnies françaises, je veux dire, certainement, voilà, n'apportent pas également la valeur ajoutée en termes de développement. Tout ça, c'est des arguments dont il faut tenir compte si on veut que cette relation, disons, se remette dans le droit chemin. Mais ça, c'est une réalité. C'est une réalité au niveau des jeunes avec des mouvements radicaux. Ça, il faut le dire. Et je pense qu'un dialogue de ce type ne peut pas ignorer ces questions-là. c'est, disons, ce sentiment également que c'est un précaré, n'existe plus dans la tête et des dirigeants qui sont plus jeunes, qui sont plus ouverts sur le monde, et encore moins dans les sentiments, disons, des classes plus jeunes, mieux éduquées. Alors ça, ça entraîne vraiment une redéfinition d'un dialogue. Et je crois que c'est ce que le président Macron avait compris en invitant des jeunes à un dialogue. mais c'était assez particulier parce que des jeunes, ils appartiennent à des pays, ils appartiennent à des gouvernements, etc. Donc c'était, à mon avis, pas forcément la meilleure approche qu'il fallait donner à une discussion, disons, pour redémarrer sur de nouvelles bases une relation qui doit être basée sur du gagnant-gagnant, à mon avis. Ça, c'est fondamentalement la revendication qui est faite et il faudrait l'étudier avec, voilà, avec sérénité, mais en allant, disons, au fond des choses. Voilà, monsieur le président, si je suis encore dans notre, dans mon temps. Vous l'avez dépassé de 58 secondes. Voilà. Alors j'aurais peut-être droit à une minute ou deux pour dire, juste pour conclure que, justement, nous sommes à un moment où beaucoup de gouvernements, pour ne pas dire la majorité, va s'appuyer de plus en plus sur l'opinion de sa jeunesse et de sa population. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous vous faites, comme disent les jeunes, dégagés. Voilà, ça, il n'y a pas d'autre choix. Donc, entre choisir, entre les amis traditionnels et votre jeunesse, le choix est vite fait. Donc, il est important que ce dialogue-là se fasse, en commençant peut-être par vider des contentieux. Ça, il faut le dire. Et c'est des occasions comme celle-ci qui nous permettent de, voilà, de vider un peu ce contentieux silencieux, le contentieux colonial, le contentieux sur l'esclavage, à la mort de George Floyd. Vous avez vu comment il y a eu ce déferlement. C'est parce que ce contentieux, il existe et depuis très longtemps, il est contenu. Donc, ça, il est important qu'on le fasse. Certains pays vont à l'avant en débatisant des places. Je l'ai vu récemment, je crois que c'est à Berlin, où dans un quartier africain, on a enlevé le nom, disons, d'un monsieur peu recommandable en termes de pratiques dans un des pays colonisés. Voilà. En y mettant d'autres noms, etc. C'est du symbole. Mais il faut aller aussi au-delà du symbole et redéfinir une relation entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et la France, qui soit une relation gagnante-gagnante. Ça, c'est fondamental. Donc, si on veut ça, ça peut être le postulat. Et on ouvre à différents secteurs pour voir comment la faire avancer, étant entendu que l'Afrique reste un continent ouvert, mais un continent qui sera de plus en plus centré sur ses intérêts. C'est clair. Les Africains ont bien compris que personne ne viendra de loin pour les développer. C'est un continent qui va investir sur ces femmes, sur ces jeunes, en tout cas, qui doit le faire, et sur ces institutions, c'est mon dernier mot, des institutions fortes, des constitutions que les présidents doivent respecter. Ces histoires de troisième mandat, il faut les arrêter. Il faut les arrêter partout, à commencer d'abord par chez moi, au Sénégal, où j'espère que le président Macky Sall n'en fera pas. Merci. Merci bien, madame la ministre, la députée, la première ministre, Aminata Touré.